salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je suis ravi de vous présenter un logiciel d'édition de fichiers pdf qui sort du lot puisqu'il intègre une intelligence artificielle si vous aussi vous vous intéressez régulièrement aux dernières nouveautés présentes sur nos logiciels dans leur dernière mise à jour vous avez sûrement remarqué que la grande majorité des développeurs intègre maintenant des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle l'une des plus probantes est celle que nous pouvons trouver sur les logiciels créatifs pour l'édition d'image ou textuelle c'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui puisque updf a dernièrement intégré dans sa toute nouvelle version des fonctions très intéressantes pour un éditeur de pdf qui pourrait bien changer vos habitudes updf est donc un logiciel de création et d'édition de pdf qui intègre désormais des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour une expérience enrichie avec ce logiciel vous avez la possibilité de modifier d'organiser et de convertir vos fichiers pdf tout en profitant des capacités de l'IA pour résumer traduire et expliquer leur contenu ce logiciel est compatible avec windows mac ios et android et il propose une licence unique pour toutes les plateformes ainsi qu'une version gratuite pour débuter l'installation de l'application est assez simple puisqu'il faut se rendre sur le site officiel pour télécharger la dernière version disponible vous pouvez retrouver le lien de ce site dans la description vous pouvez commencer par télécharger la version gratuite si vous souhaitez découvrir ses fonctionnalités mais si d'autres fonctionnalités ne sont pas incluses vous avez toujours la possibilité de passer sur une version supérieure en mettant votre compte à niveau une fois que vous avez récupéré l'exécutable procédez à son installation par un double clic si vous utilisez un pc sous windows sinon je vous invite à suivre la marche habituelle pour l'installation des logiciels si vous utilisez d'autres systèmes d'exploitation ensuite il ne vous reste plus qu'à suivre les étapes habituelles pour terminer l'installation une fois terminé nous pouvons dès à présent ouvrir updf pour le découvrir et nous familiariser avec son interface comme vous pouvez le voir updf a été pensé pour offrir une expérience simple et épurée si vous connaissez déjà updf ou si vous l'avez déjà utilisé par le passé vous avez sûrement remarqué que ce logiciel intègre maintenant une fonction cloud qui est une nouveauté intéressante c'est un espace de stockage en ligne qui va faciliter le partage de documents entre les différentes plateformes la version gratuite propose déjà un gigaoctet d'espace mais si vous souhaitez une version avec plus d'espace la version pro monte jusqu'à 20 gigaoctets de stockage en cloud pour répondre à vos besoins de stockage explorons maintenant en détail les fonctionnalités de ce logiciel pour découvrir ses principales fonctions lors de l'ouverture d'un fichier l'onglet par défaut affiche le lecteur pour visualiser le document la plupart des options sont accessibles via le menu situé à gauche de l'écran mais les fonctions essentielles sont également regroupées dans le menu contextuel qui apparaît lors de la sélection d'une partie spécifique à modifier dans la première section l'outil commentaire se révèle être un allié précieux pour ajouter des notes personnelles au fichier insérer des annotations et effectuer des ajustements de mise en page cette section comprend des outils de modifications classiques tels que le crayon la gomme et les autocollants dans l'onglet suivant les modifications apportées au fichier conserve automatiquement la police et le style d'écriture existant cette fonctionnalité s'avère très pratique et fonctionne de manière impeccable elle fonctionnera aussi avec des documents scannés le volet préparer le formulaire permet d'intégrer des éléments interactifs modifiables ultérieurement comme des zones de texte ou des cases à cocher cet outil facilite la création des formulaires de plus si le document nécessite une zone de signature cet onglet propose cette fonctionnalité le prochain onglet présente une fonctionnalité simple mais utile masquer une partie du texte en la rendant grise cette option s'avère pertinente pour les informations confidentielles cependant une fois le masquage appliqué il est impossible de récupérer la partie masquée ensuite l'outil de réorganisation des pages et l'option de recadrage des pages dans le fichier s'avère pratique pour ajuster la structure du document enfin le dernier onglet offre la possibilité de personnaliser l'arrière-plan de la page d'ajouter un en tête et un pied de page et d'insérer un filigrane entièrement personnalisable explorons maintenant l'une des parties qui nous intéressent aujourd'hui les capacités d'intelligence artificielle intégrée à updf en activant cette fonctionnalité dans le menu contextuel de l'application nous pouvons dès à présent l'utiliser la première fonctionnalité permet de faire un court résumé d'un texte qui est sélectionné cette fonction est très pratique et vous sera très utile si vous travaillez sur un fichier avec de nombreuses pages et que vous souhaitez en extraire l'essentiel pour en faire un résumé la seconde fonction est elle aussi très utile elle permet de traduire une zone de texte qui est rédigée dans une autre langue pour ma part cette fonction mais très utile quand je souhaite consulter une documentation d'un produit ou quand je ne trouve pas de version rédigée en français la dernière fonction qui est boostée à l'IA est la fonction expliquer elle permet elle aussi de sélectionner un texte pour vous expliquer ce que le texte souhaite vous apprendre toutes ces fonctions sont très pratiques et elles pourront sûrement vous faire gagner du temps si vous travaillez sur de longs fichiers pdf ce qui est assez étonnant ce sont les résumés générés qui sont très pertinents et ces traductions qui s'avèrent plutôt précises voilà pour cette présentation détaillée du logiciel updf comme nous avons pu le voir il se différencie de la concurrence de par ses fonctionnalités enrichies grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle si vous êtes intéressé par ce logiciel ou que vous souhaitez tout simplement le découvrir vous pouvez retrouver les détails et les liens de téléchargement dans la description avant de finir je tiens à remercier le partenaire pour cette vidéo qui est bien sûr updf voilà cette vidéo touche déjà à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu en attendant la prochaine vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre n'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer alors n'hésitez plus à inventer le vôtre je vous dis à la prochaine c'était chris ciao et Sous-titrage ST' 501